L'événement cette semaine, c'est la discussion en séance publique du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs. Mais tout de suite, retour sur notre sélection hebdomadaire des actualités du Sénat. Mardi 11 juin, le Sénat a observé à l'ouverture de la séance une minute de silence en mémoire de Pierre Moroy. Jean-Pierre Bell a rendu un vibrant hommage à l'ancien Premier ministre et sénateur du Nord. Orateur remarquable, chacun se souvient ici de sa dernière intervention en séance publique pour défendre notre système de retraite. Je le cite, cette ligne de vie, cette ligne de combat pour les salariés usés par des travaux pénibles. Pierre Moroy avait choisi le Sénat pour y exercer l'ultime mandat confié à lui par le peuple français. Il était une vigie, il était une mémoire vivante. La commission d'enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières a poursuivi ses auditions les 11 et 12 juin. Créée en avril, cette commission d'enquête poursuivra ses travaux jusqu'à l'automne 2013. Vous pouvez également apporter votre contribution au débat en vous rendant sur l'espace participatif prévu à cet effet sur le site du Sénat. À l'issue des travaux de la première commission d'enquête l'an dernier, en juillet 2012, quand le rapport a été rendu, on savait que le travail n'était pas achevé. Puis sont survenus les événements du deuxième semestre 2012, donc l'enquête offshore leaks internationale menée par des dizaines d'organes de presse dans tous les pays du monde sur le sujet. Un travail remarquable qui a remis au goût du jour le sujet. Et puis les révélations autour du compte en Suisse de l'ancien ministre du budget, tout cela a fait que la prise de conscience nouvelle nous a amenés à retravailler le sujet, mais cette fois-ci sur un angle un peu différent. Savoir exactement quels peuvent être les rôles, les initiatives même que les banques prennent lorsque leurs clients ou elles-mêmes font de l'optimisation fiscale, voire éventuellement facilitent des évasions qui sont plus proches de la fraude que de l'optimisation. Mercredi 12 juin, les sénateurs ont adopté en deuxième lecture la proposition de loi de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. Déposé par Éric Doliger, ce texte vise à simplifier l'édifice normatif applicable aux collectivités locales. Il fait suite aux conclusions des États généraux de la démocratie territoriale en concrétisant les pistes de réflexion issues des échanges avec les élus locaux. La Commission du développement durable du Sénat a organisé une table ronde sur le thème de l'affichage environnemental. Suite à l'annonce de la ministre de l'écologie de généraliser à terme l'affichage environnemental à tous les produits de consommation, la Commission a souhaité entendre les spécialistes des questions environnementales ainsi que plusieurs représentants d'entreprises et de consommateurs. Jeudi 13 juin, en séance publique, a débuté l'examen du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs. Ce texte vise à améliorer la représentation des communes urbaines et à renforcer la parité dans l'hémicycle. C'est un texte court avec quatre articles et qui modifie en fait deux dispositions, plus de proportionnels dans les départements. La deuxième modification concerne les grands électeurs. Il y aura plus de grands électeurs dans les villes de plus de 30 000 habitants. Ça pose un double problème. Tout d'abord le problème du calendrier puisque la tradition est de ne pas modifier le mode d'élection des parlementaires dans l'année qui précède. Et sur le fond, ça pose un problème. Réduction du cœur électoral consacré à la ruralité. Donc c'est évidemment une atteinte au territoire. La discussion se poursuivra le 18 juin. Mardi 18 juin, suite de l'examen du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs. Vendredi 21 juin, faites de la musique dans le kiosque du Jardin du Luxembourg. Sous-titrage ST' 501